Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo abonné. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'ouverture Ragozin et à une petite variante pour les blancs qui est devenue très populaire ces derniers mois. En témoigne la partie qu'on va analyser entre Humpy, Koneru qui a les pièces blanches contre Uyifan. C'est une partie extraite du championnat du monde en novembre 2011 gagnée par Uyifan. Cette partie fut une partie clé de ce championnat du monde. On va donc rapidement passer les 4 premiers coups pour arriver à la position de base de la Ragozin. Donc c'est C4, E6, Kf3, Kf6, D4, D5. Sur G3 c'est une ouverture catalane mais les blancs jouent Kc3. Et la Ragozin c'est Fb4. Bien sûr on pourrait jouer F7 qui mène un Gambidame. Fb4 donc c'est un coup de fou qui est intéressant puisqu'on fait pression sur le Kc3. Et les noirs ont pour optique de doubler les pions après Fc3, Bc3. Le coup F7 est quant à lui beaucoup plus solide puisque le fou reste à côté du Roi noir sur petit roc. Et il n'y aurait pas de clouage si les blancs venaient à mettre un fou en G5. Donc après Fb4 on va plutôt étudier une petite variante puisque le grand coup, le coup principal c'est Fg5. Mais je vous l'ai dit depuis quelques mois, beaucoup de 2700 et 2800 Elo jouent Dame A4 échec au Roi. Alors Dame A4 échec au Roi force bien sûr la réplique des noirs Kf6 puisque sur tout autre coup, les blancs gagneraient une pièce par Dame prend fou B4. Donc après Kf6 nous avons deux écoles en quelque sorte. L'ancienne et la moderne. L'ancienne c'est Kf5, c'est un coup qui avait été joué par Tigran Petrosian à l'époque. Kf5 c'est un coup tout à fait logique puisqu'on fait pression sur Kc6. Et on menace simplement de gagner un pion avec Kf6. Puis sur Fc3 échec Bc3, on s'aperçoit que le Kc6 doit être repris. Il y aurait alors Dame prend C6 échec au Roi qui gagne un pion net. Donc après Kf5, on est encore obligé de répliquer par Fb7. Puisque sur Fc3 échec Bc3, Fd7, ce serait une petite catastrophe pour les noirs. Les blancs continueraient par Kf7, Dame prend D7. Et maintenant, voilà pourquoi il ne faut pas prendre le Kc3. Il y aurait Fa3 et le Fa3 empêche les noirs de roquer puisque le Fa3 contrôle la case F8. Donc après le sixième coup Kf5, les noirs en quelque sorte sont forcés de répliquer Fd7. Petrosian, à l'époque, avait pris en D7. Et on voit maintenant l'évolution de la théorie ancienne vers la théorie moderne. A l'époque, les noirs avaient répliqué par Dame prend D7. Et Petrosian avait pris l'avantage après le coup A3. Fou prend C3 échec, B prend C3. Et sur Kf4, les blancs avaient joué Dame C2. On fait un petit bilan sur cette position. Les blancs ont des pions doublés en C3 et C2. Mais vont posséder le centre. Et surtout, ont la paire de Fou qui va être très importante dans cette position. Je vais vous donner encore quelques coups de cette partie qui est assez connue de Petrosian. Sur Kf5, l'idée c'est bien sûr de bloquer cette position et de prendre le pion C4. Après, Pion prend D5, Pion prend D5. Il faut réagir de manière très agressive avec les blancs. Et après F3, Kd6, E4. On s'aperçoit que les blancs ont le centre avec une très belle chaîne de pions en C3, D4, E4 et F3. Les Fous vont venir en D3 et F4. On va faire petit roc et on va ensuite attaquer les droits. Donc, tout a l'air bien pour les blancs. Le problème, c'est que je vous l'ai dit, la théorie a évolué. Et après le 7ème coup, Kf7, les noirs ont trouvé la parade depuis. Et reprennent le cavalier par le cavalier. Et c'est une partie de référence entre les polonais Bartel et le tchèque Lazniczka qui s'est joué en 2007. Après Kf7, les blancs ont arrêté de jouer ce fameux coup au 6ème coup, Kf5. Et ont maintenant opté pour E3. Pourquoi ? Après Kf7, tout va bien pour les noirs tout d'un coup. L'idée, c'est que sur E3, on joue maintenant Kb6 et on va se débarrasser un petit peu de toutes les pièces au centre. Puisqu'on force maintenant Db3. Il faut protéger ce pion C4. Maintenant, les noirs prennent tout en C4 avec pion prend C4, fou prend C4, cavalier prend C4, dame prend C4. Et maintenant, on joue Dd5. On voit l'idée de cette manœuvre, cavalier D7, cavalier B6. La dame D5 attaque la dame C4, attaque le pion G2 puisqu'il n'y a plus de fou en F1. Et sur dame prend D5, petit coup intermédiaire, fou prend C3 échec, B prend C3, pion prend D5. Nous sommes au treizième coup. Nous n'avons plus que deux tours cavaliers pour les noirs contre deux tours fous pour les blancs. Et on s'aperçoit que le fou de case noire est enfermé derrière sa propre chaîne de pion F2, E3 et D4. Alors que le cavalier en C6, c'est lui, a des superbes cases. Et le cavalier peut venir en A5 et C4. Ensuite, on contrôle simplement la case E4 par F7, F5. Et les noirs ont un bon avantage positionnel. Dans cette partie, Barthel a réussi à faire nul. Mais après cette partie qui s'est jouée en 2007, on a arrêté de jouer cavalier E5. Voilà un petit peu l'historique de cette variante. Voilà pourquoi au sixième coup, Koneru a opté pour E3, qui est un coup beaucoup plus solide. Alors même si le fou de case noire reste enfermé, il va pouvoir se développer sur la case E2 et sur la future diagonale A3 et F8. Donc après E3, Ouyifan a joué petit roc. Et sur fou D2, nous n'attendons pas que le fou F1 soit développé pour gagner un tempo. On prend directement et on fait, puis on prend C4. Fou prend C4 et fou D6. Voilà l'idée, je dirais, hyper moderne de cette variante avec Dama 4 échec. Les noirs jouent fou B4 suivi de fou D6. Quelle est l'idée étrange d'avoir mis un cavalier en C6 et un fou en D6 ? Et bien maintenant, les noirs veulent se libérer par E6, E5. Et on va dire que c'est ce qui a changé. C'est ce qui a changé puisque d'habitude dans ce genre de position, on avait plutôt l'habitude de voir les noirs se développer avec un cavalier en D7. Pour jouer ensuite C7, C5, puis B6, puis fou B7. Maintenant, les noirs préfèrent mettre un cavalier en C6 et un fou en D6 pour une autre poussée libératrice qui est E6, E5. Les blancs doivent recycler la Dama 4 qui n'a rien à faire sur cette case. Et ils jouent de manière très solide Dame C2 qui également anticipe une future menace avec A6, B5. A6 a été joué. Maintenant, on menace B5 suivi d'un B4 très rapide. Il faut donc jouer un coup prophylactique. C'est ce que va faire Conneru en jouant le coup A3. Puisque sur B5, il y aurait fou B3. Et sur B4, on pourrait simplement prendre le pion par A4. Après le dixième coup A3, les noirs continuent leur plan de manière très logique avec E5. Et comment réagir dans cette position pour les blancs ? Eh bien, on joue pion prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou prend E5 et F4. Alors, c'est vraiment une approche, je dirais, très moderne de cette variante. Et on va, je pense, la voir évoluer dans les mois qui arrivent. Puisque F4 n'est pas un coup très joli. En effet, le pion E3 est maintenant arriéré. Et on se dit qu'avec une tour en E8, on pourrait faire pression sur ce pion assez facilement. Cependant, les blancs gagnent à la paire de fous. Puisque si les noirs, ici, jouent fou D6, Eh bien, l'idée de Connero aura été de jouer E3, E4. On s'aperçoit qu'on menace simplement E4, E5. Et les blancs vont faire grand roc. Donc voilà un traitement hyper moderne de cette variante avec ce treizième coup F4. Les noirs, donc, après fou D6, ont un problème. Voilà pourquoi Ouyifan a préféré se débarrasser de ce fou en jouant fou prend C3. Et sur fou prend C3, il y a dame E7 qui, donc, attaque le pion E3. Et surtout, qui vise à bloquer tout le jeu sur case blanche par cavalier E4, suivi de fou F5. Donc, très bonne réaction de la part de la joueuse chinoise qui pose une question concrète sur le traitement de l'ouverture de l'indienne dans cette position. Eh bien, Connero, elle, a préparé ce coup, cette variante, et joue petit roc qui sacrifie le pion E3. Le challenge est relevé par la joueuse chinoise avec dame prend E3 échec, roi H1 et dame B6. On ne va pas s'attarder sur la partie, puisqu'après F4, F5, la position est très compliquée. Les joueuses auraient pu jouer de manière un peu plus précise des deux côtés. Mais, on a retenu le plan des blancs, c'est-à-dire, eh bien, maintenant, jouer de manière plus souple avec E2, E3 pour essayer de gagner la paire de fous et rapidement contrer le plan des noirs E6, E5 par une rapide poussée F4 et E4. Je vous invite donc à regarder une autre vidéo sur la ragosine. On va cette fois traiter un autre coup que dame 4 échecs. On regardera le coup principal, F5, dans quelques jours. A très bientôt.